Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des actualités Marvel Snap de la semaine. Alors pour ce deuxième épisode, j'ai écouté un petit peu vos observations pour le premier épisode. J'ai ajouté des petits effets visuels que vous verrez de toute façon par la suite, pour que ce soit un petit peu plus agréable à regarder. Et puis j'essaierai d'être un peu plus bref aussi, histoire de ne pas faire durer l'épisode trop longtemps. Allez, on commence tout de suite avec les événements de la semaine. Pour les événements de la semaine sur Marvel Snap, alors on a déjà mes streams. C'est des événements effectivement, tous les jours du lundi au vendredi de 11h30 à 16h30 environ. Il m'arrive parfois de dépasser quand un petit peu la folie du moment nous emporte. Pas de stream ce week-end, il m'arrive parfois de streamer le week-end. Je le redirais, ça m'arrive quand il y a des tournois, des choses comme ça. Ça peut être très sympa en événements un petit peu. Et sinon, mercredi à 13h30, il y a un tournoi que je ferai, qui sera de toute façon dans la rubrique tournois juste après, et qui sera en stream. On note aussi le mardi snap, le talk show francophone, le mardi à 20h, tous les mardis à 20h, sur la chaîne de Camise de Kid, qui sera bien sûr en description comme la dernière fois, comme la semaine dernière. Et bien, c'est le seul talk show, c'est le talk show francophone sur Marvel Snap. Si ce genre de programme vous intéresse, n'hésitez pas bien sûr à venir checker. Il y a aussi les rediffusions qui sont disponibles sur YouTube. On essaie un petit peu de vous donner quelque chose de très divertissant et de très qualitatif. On passe maintenant à la rubrique nouvelles cartes de la semaine et Spotlight. Alors, la nouvelle carte cette semaine qui sortira mardi, et bien c'est Ravonna Renslier, qui a une puissance de 3 et qui a un coût de 3. Alors, son effet, c'est là que ça devient intéressant. Vos cartes avec une puissance de 1 ou moins, et bien coûtent 1 de moins. Alors, ça va fonctionner sur la plupart des cartes intéressantes dans certains decks, comme les decks négatives, ou alors les decks Serra avec Angela, Bishop, Iron Man même, Hop Goblin, Green Goblin, toutes ces cartes-là qui peuvent un petit peu profiter du fait de coûter moins cher. J'ai du mal à l'imaginer dans un deck complet, un deck entièrement dédié à Ravonna, un deck Ravonna en fait. Ça me semble faible, je pense que c'est la plus faible carte du mois, mais ça me semble quand même être meilleur que certaines cartes du mois passé, donc en tout cas, je pense que je vais la prendre moi. Et puis je ferai des essais pour vous, et peut-être qu'une decklist et qu'une présentation de decks sortira, et bien sur cette chaîne. Pour ce qui est de cette semaine, en termes de Spotlight, voilà à quoi ça ressemble. Alors on a donc Ravonna Renslayer, on a Jean Grey et on a Zabou. Alors qu'est-ce qu'on note sur cette semaine ? On note qu'on a déjà deux séries 4 dans cette Spotlight. Ça rend la value un peu légère. Il faut compter parfois un petit peu comme ça. Imaginez qu'on ait trois séries 5, ça voudrait dire trois cartes qui valent 6000 jetons à elle seule. Ça fait une valeur de 18 000 jetons. Deux séries 4 et une série 5, ça fait une valeur de 12 000 jetons. C'est vraiment énormément moins. En termes de value, c'est très faible. Ravonna étant pas forcément une carte à aller prioriser, je conseillerais pour ceux qui ont des doutes de ne pas ouvrir. Cependant, on peut noter qu'il y a un skin de Zabou qui est quand même magnifique, probablement un des plus beaux skins qui soient sortis, en particulier en Spotlight. Le skin de Jean Grey est très cool aussi. Moi j'aime beaucoup le skin de Ravonna, mais je trouve que la DA un petit peu de cette saison est très très cool. En tout cas, Jean Grey n'est pas une carte non plus indispensable, en particulier en série 5. Zabou est une carte qui est vraiment forte, en revanche, si vous ne l'avez pas. Ça va dépendre un petit peu de votre situation. Si vraiment vous n'avez aucune de ces cartes, je pense qu'aller ouvrir reste quelque chose de viable. Si vous ne vous manquez que Ravonna ou que vous avez envie du skin de Zabou, moi je ne vous conseillerais pas d'ouvrir, mais peut-être que vos petits cœurs sensibles se laisseront tenter par ce superbe skin. On passe maintenant à la rubrique patch et méta. Pour ce qui est de l'OTA qui est sorti jeudi dernier, on a eu des buffs, un nerf et des ajustements dont je vais parler. Sachez que ces visuels que vous voyez sont tirés de mes préparations pour ma vidéo shorts qui sort en fait au moment de l'OTA. N'hésitez pas d'ailleurs à aller checker tout simplement ce genre de contenu. En fait, dans les minutes qui suivent la sortie de l'OTA, la vidéo est déjà prête et je vous la sors. Donc si vous voulez vous tenir informé, en une minute vous avez tous les nerfs, buff et ajustements. du patch au moment où ça sort. Donc pour faire un rapide retour là-dessus, au niveau des buffs, on a Shadow King qui est passé d'un coup de 3 à un coup de 2. C'est quand même assez énorme. D'autant plus que de souvenir, Shadow King avait coûté 4 à un moment pour toujours 3 puissances. Donc c'est assez fou. Ça permet, en imaginant un petit peu dans des deck control, on peut imaginer maintenant faire un tour où on fait Shang-Chi et Shadow King qui vont quand même chercher pas mal de contrôles. Pour l'instant, depuis jeudi, je n'ai pas vu vraiment de deck transcendant l'utilisant. Mais c'est vrai que ça ajoute vraiment énormément de flexibilité. Il va falloir le tenir à l'œil, ce petit Shadow King. Moi, j'aime beaucoup ce genre de buff. Ça fait très plaisir. On a ensuite le buff de Lady Sif. Lady Sif qui passe à 5 de puissance, alors qu'elle était à 4. On a l'impression récemment que les devs essayent de donner un petit peu de valeur au deck des fausses. Cette Lady Sif, on a aussi Black 4 après, plus loin. Je ne sais pas. Moi, j'ai tendance à penser, même avec la sortie de Daken, par exemple, pendant le pass de combat, j'ai tendance à penser que Discard, ça reste quelque chose d'assez faible comme archétype. Donc, voilà, pas forcément très convaincu. On verra un petit peu s'il y a des decks qui arrivent à sortir avec ce petit boost de puissance qui peut peut-être venir faire quelque chose. En tout cas, c'est toujours bon à prendre pour cette petite Lady Sif. Ensuite, on passe au nerf. Il n'y en a qu'un, c'est le nerf de Collector, puisque le deck Loki était tout simplement au-dessus des autres. Spoiler alert, il est toujours au-dessus. Vous allez le voir, de toute façon, dans la rubrique méta, dans quelques secondes, le deck Loki est le deck le plus fort du jeu. Et ce petit nerf de deux points de Collector ne va pas changer grand-chose, parce que parfois, Collector, il montait à 2-10, 2-12. Donc là, il monte à 2-8, 2-10. Voilà, vous voyez un petit peu là où je veux en venir. Bon, c'est quand même notable. Sur des decks, sur des match-up Mirror, on allait des fois chercher le Collector de l'adversaire. On pouvait parfois jouer 2-3 Collectors en une partie. Donc bon, ça peut monter à 4-6 points de nerf. C'est quand même notable, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas rien du tout. Mais je pense que ce n'est pas fini. Il va falloir re-nerf le deck Loki. Je pense que ce sera fait une fois que Loki quittera le pass de combat, tout simplement. Et puis, voilà, Collector, qui était une carte que les gens appréciaient beaucoup. J'ai vu beaucoup de gens être déçus du nerf de Collector en disant des choses comme « Oui, mais Collector, c'était une carte normale avant que Loki arrive. » Collector fonctionnait très bien. Là, maintenant, les decks où ça joue pas Loki, où ça jouait, Collector se retrouve nerf. C'est une quantité minime de decks. En réalité, c'est des gens qui aimaient s'amuser. Je peux comprendre que ça les frustre. Mais en effet, si Collector est broken dans le jeu tant que Loki sera dans le jeu, Loki ne s'apprête pas à repartir du jeu. Il sera dans le jeu à l'infini. Donc, Collector mérite son nerf, je pense. Peut-être que si un jour, Loki énerf et que le deck, en général, énerf, on aura une remontée de Collector puisque ça ne sera plus un problème et qu'il mériterait son petit buff dans d'autres decks. On verra à ce moment-là. Pour les ajustements, ajustement, entre guillemets, buff, en vrai, pour ces deux cartes, ça reste discutable. Spider-Ham qui repasse à 1-1. Je pense que c'est un buff. Malgré tout, ça reste le même ratio, mais c'est quand même plus intéressant, je pense, 1-1. En attendant, il garde son effet et qu'il tape la carte la plus à gauche de la main. Donc, plus la carte coule plus fort. Donc, ça reste un nerf depuis les dernières modifications. Mais, en tout cas, voilà, on a ce Spider-Ham qui revient à son body originel. Et on a Black Cat qui se retrouve à 4 d'énergie et 9 de puissance. Donc, je l'ai mis dans un ajustement parce que si on a envie de la jouer pour son coup, elle coûte plus cher. Si on a envie de profiter de sa puissance en la jouant grâce à Ghost Rider ou Ella, elle fait plus de puissance qu'avant, mais elle prend Shang-Chi. Donc, voilà, c'est quand même toujours un petit peu un essai de donner un petit peu de second souffle à des fausses. On va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire avec ce genre de deck. J'ai déjà eu des idées avec Ella, Ghost Rider, Silver Samurai, des choses un petit peu comme ça. On essaiera de voir ça dans le futur si on peut faire fonctionner tout ça. On passe maintenant à la rubrique méta. Alors, bon, pas de surprise. Loki, toujours au top niveau malgré ce nerf sur collector. On a bien sûr le meilleur win rate du jeu malgré le fait que ce soit le deck le plus vu. Donc, ça, c'est ce que j'expliquais déjà la dernière fois. Quand un deck est vraiment au-dessus en termes de nombre de fois où on le voit, il y a tellement un échantillon énorme de gens qui le jouent que si le win rate est premier, ça veut dire que vraiment le deck est au-dessus. Et voilà, c'est le premier win rate. Un average cube qui reste tout de même assez gros. Bon, voilà, rien de changé réellement par rapport à ce deck. On note quand même le fait que eh bien, Dino et Moon Girl, moi, je trouve que ce sont des cartes qui sont assez mauvaises dans le deck Loki puisqu'elles se font contrer par le mirror puisqu'en match-up mirror, vous allez récupérer ces cartes chez l'adversaire où l'adversaire va les récupérer chez vous. Et en fait, on a envie de plutôt avoir des cartes de création. Snow Guard est une carte incroyable. Je la trouve très forte. Elle va sublimement bien dans ce deck. Elle donne des points à collector. Elle permet d'ajouter deux cartes à votre main ce qui fait que Loki est d'autant plus fort que du positif finalement. Je pense qu'il y a des versions un petit peu améliorables de ce deck mais en tout cas, l'ossature avec Loki, avec le collector, avec le Queen Jet, c'est sublime et c'est le deck le plus fort du jeu à mon humble avis. On passe ensuite à Patriot. Il y a plusieurs versions encore une fois de Patriot Iron Lad, Iron Patriot, Patriot Lad selon les appellations. C'est un deck qui est toujours stable. Cinquième meilleur win rate du jeu. En fait, dès qu'il y a un patch ou une OTA, à chaque fois, c'est la même chose mais je le répète, le Patriot Lad est tellement stable que les gens le ressortent toujours un petit peu pour jouer leur deck stable en attendant de voir un petit peu comment se stabilise la méta. Et ce deck, il est toujours assez fort. Il y a pas mal de versions avec Légion, avec Silver Surfer. Il y a des versions beaucoup plus ongoing avec toujours Iron Lad mais avec Onslow, avec plutôt basé sur Blue Marvel et Patriot. Toutes ces versions fonctionnent plutôt bien c'est un deck qui restera stable qui n'est jamais vraiment faible au cours de la méta. Donc en tout cas, si jamais vous voulez jouer un deck qui est stable et qui est agréable à jouer, je vous conseille en tout cas celui-ci. Pour moi, ça va marcher en tout cas. On enchaîne avec le deck Choury. Il est appelé Choury Clone. C'est un Choury Red Skull, Choury Kitty, Choury... Tout ce que vous voulez. Le principe de ce deck est très simple. Si vous avez Choury, vous avez Snappé. C'est assez simple. On a Chavez qui aide à piocher Choury avant le tour 5. On a plusieurs patterns. On peut avoir Choury sur le tour 4, Vision sur le tour 5 et Tastmaster. Quasiment impossible de se prendre Shang-Chi dans ce genre de situation puisque Vision va bouger et Tastmaster va être placé sur un des trois emplacements. C'est tout simplement sublime. On peut faire aussi avec Red Skull. Red Skull qui met quand même 28 points si c'est fait Choury. Avec un Tastmaster re-28 points, c'est incontestable. C'est un deck qui est très linéaire et donc très stable en termes de snap. Il suffit de snapper quand vous avez l'avantage et de partir quand votre adversaire snap et que vous n'avez pas la bonne sortie. Et vous voyez que assez rapidement on a un winrate de quasiment 60% et un average cube de 0,64. Je précise que les stats que je vous donne c'est des stats sur tout le ladder. Je verrai si j'affine les stats si je vous donne d'autres stats. Là je vous donne aussi mes avis en termes de deck parce que par exemple le Patriot Lad ce n'était pas forcément le meilleur winrate ou average cube mais voilà en tout cas ce deck il est très fort je l'ai croisé pas mal de fois et en fait ça se joue énormément au snap au fait de snapper au bon moment etc. Enfin pour le dernier deck je vais parler forcément du deck Ayevo. Alors je l'ai présenté en vidéo il a plusieurs versions en gros la stabilité de ce deck et le noyau de ce deck ça vient de jouer Aye Evolutionary avec Hulk Doctor Doom et Wave et en fait vous allez et bien sûr toutes les petits avec Misty Knight Nebula Sunspot le but c'est d'aller mettre le plus de points possible en début de partie de faire Wave sur le tour 5 grâce à ça vous allez ne pas dépenser de l'énergie Sunspot va gonfler Misty Knight va faire son effet Cyclope va mettre des points négatifs et au tour 6 vous et votre adversaire ne pouvez jouer qu'une carte sauf que vos cartes à vous sont très souvent plus impactantes que celles de l'adversaire puisque vous avez Doctor Doom puisque vous avez un Hulk qui peut potentiellement être à 18 20 22 et non seulement vous jouez une carte ultra impactante mais en plus votre Sunspot reprend 2 points votre Misty Knight réactive son effet Cyclope réactive son effet et donc ça peut très vite aller faire des points assez fortement et en fait vous avez plein de possibilités avec Doctor Doom Hulk et aussi Alliot maintenant qui a rejoint récemment le pack qui ajoute un petit peu aussi de la flexibilité sur les derniers tours c'est très agréable à jouer ça je le précise c'est vraiment très agréable à jouer et on a un bon win rate un bon average cube et mine de rien des bonnes sensations je précise aussi que ce deck plus vous allez jouer c'est comme le deck Loki je crois que je l'avais précisé la semaine dernière plus vous allez jouer plus vous allez être bon et vraiment plus votre ratio de win votre taux de cube va augmenter c'est vraiment quelque chose de très linéaire il faut jouer et practice ces decks qui sont assez durs à jouer parce que ça vous aide un petit peu à savoir quand snapper à savoir quand retreat à savoir quand est-ce que vous avez l'avantage ou non et c'est vraiment important avec ces decks là donc je le reprécise on passe enfin à la rubrique tournois alors pas grand chose d'ajouter dernièrement un petit peu déçu du nombre de tournois récemment mais on a quand même une belle chose qui s'est ajoutée on a toujours donc les tournois du mercredi à minuit et à 13h30 avec des cash prize quand même assez honnêtes ils sont renouvelés quasiment toutes les semaines donc vraiment je vous conseille de checker ça si jamais ça vous intéresse et que vous avez le temps ou que vous êtes disponible à ces horaires il y a eu un ajout quand même il faut quand même le noter samedi 7 octobre c'est dans assez longtemps ce sera à 19h15 heure française on a un tournoi Rally Cry sur Rally Cry c'est un petit peu dur de s'inscrire il faut bien suivre les étapes mais bon vous devriez en être capable on a quand même 1000$ de cash prize et donc c'est un tournoi en fait si vous voulez ils ont prévu de renouveler ça tous les mois pendant un an et en fait les 4 personnes qui arriveront en premier sur chaque tournoi seront qualifiées pour un très gros tournoi donc du coup on aura 48 personnes en tout puisque 4 par tournoi il y aura 12 tournois et un tournoi qui se déroulera du coup dans un an avec un énorme cash prize normalement et donc voilà c'est un tournoi qui se déroule en ronde suisse donc c'est vraiment assez long la ronde suisse ça peut faire finir assez tard et la deuxième partie du tournoi en phase éliminatoire c'est le lendemain le dimanche 8 octobre donc voilà c'est le week-end c'est en soirée c'est accessible je vous le dis là maintenant même si c'est pas dans la semaine qui arrive parce que comme ça vous allez pouvoir vous inscrire et prendre de l'avance par rapport à ça et qu'est-ce que je voulais dire d'autre oui si vous voulez trouver cette petite liste de tournois et vous vous demandez comment avoir cette liste de tournois et bien il suffit de rejoindre le discord qui sera dans la description le discord communautaire de ma chaîne twitch et youtube et en fait il y a un peu de tout comme vous pouvez voir sur la gauche les petits salons sur marvel snap il y a les alertes quand je stream quand je sors une vidéo et il y a bien sûr tout plein de choses où on discute des nouveautés marvel snap des decks des tournois et de tout plein de choses comme des skins etc donc n'hésitez pas bien sûr à le rejoindre si ça vous intéresse et puis voilà c'était tout pour ces tournois on a fait le tour pour cette semaine pour l'actualité de cette semaine ça reste assez léger les actualités en ce moment je reprécise ou je précise pour la première fois je ne sais plus si je l'ai fait il n'y aura pas d'OTA ou de patch cette semaine c'est la semaine de pause donc il n'y aura aucun changement dans les cartes jusqu'à la semaine d'après donc la méta va rester assez stable donc si jamais vous avez trouvé un deck qui est intéressant et que vous hésitez à acheter une carte parce que vous vous dites ah mais elle va peut-être se faire un nerf bientôt sachez que vous avez beaucoup plus d'une semaine quasiment deux semaines devant vous donc voilà moi je vous laisse là dessus je vous souhaite une bonne fin de dimanche et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt bisous au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501